bonjour bienvenue sur melissa et mine accrochés aujourd'hui je vous propose une nouvelle fleur vraiment très sympa et facile à faire ma fleur mesure alors si on mesure d'un pétale à l'autre dans les 6 cm mais celle là je l'ai faite avec un crochet 2,5 un fil adapté à mon crochet ou bien le crochet adapté à mon fil pour la réaliser je vais utiliser un crochet 3 tout ça pour vous dire que vous pouvez changer de fil pour une jolie nappe vous pouvez la faire avec du coton si c'est pour un plaid une couverture un couvre lit un coussin vous pouvez la réaliser avec de la laine et adapter votre crochet à votre fil et vous pouvez aussi changer la couleur du centre et la couleur des pétales on commence par le centre un cercle magique alors pour celle qui est difficile pour elle le cercle magique vous pouvez faire quatre mailles en l'air et fermé par une maille coulée une maille en l'air et je rajoute la deuxième on va les compter comme une demi bride plus deux mailles de séparation je serre un petit peu mon anneau pour être à l'aise dans le cercle on va faire cette demi bride séparée de deux mailles en l'air et avec les deux mailles du début ça va nous faire huit demi bride deux mailles de séparation un jeté dans le cercle et je fais une demi bride avec les deux mailles en l'air on a fait un deux trois quatre cinq deux mailles de séparation une demi bride c'est ma sixième 1 2 ma 7e 1 2 je ferme un petit peu le cercle pour être à l'aise et je fais ma huitième on a fait huit 1 2 3 4 5 6 7 et 8 deux mailles de séparation et on vient là sur les deux mailles qui forment la première de mes brides 1 et 2 dans la deuxième maille je pique et je fais une maille coulée et on vient de terminer notre premier rang on va serrer notre cercle magique et voilà on prend les ciseaux on va couper notre fils et on pique ici au même endroit où on a fait notre maille coulée et en ramène notre fils vers l'intérieur pour le cacher on vient de faire le centre je prends une aiguille et je cache le fils je vais le glisser comme ça sous les demi brides pour le cacher on pêche aussi celui de l'anneau magique on le glisser de la même manière sous les deux mailles brides pour le bloquer ou comme ça et je coupe on prend maintenant la deuxième couleur on pique dans un des arceaux désolé et on ramène le fils je vais faire un nœud pour le bloquer car on va commencer ici dans l'arceau je pique je le ramène et je fais trois mailles en l'air un deux trois dans l'arceau on va faire quatre brides on va enlever notre crochet et avec les trois mailles en l'air du début on a cinq brides on va enlever notre crochet, on va élargir comme ça la boucle et venir là sur la première maille des trois mailles en l'air car on va faire le point de pop corn. On pique ici, on prend la boucle et on la tire dans la première maille et je tire comme ça et là je viens de former ma première, mon premier pop corn. Deux mailles de séparation dans le prochain espace ici, je pique et je fais cinq brides cette fois-ci. Là on a fait quatre brides parce qu'on a fait déjà trois mailles en l'air. Alors deux, trois, quatre et cinq. Cinq brides. J'enlève mon crochet de la boucle, je viens maintenant piquer ici dans la première bride, dans la maille. Je repique dans ma boucle et je la ramène à travers cette maille et je serre, je viens de faire mon deuxième pop corn. Une maille, deux mailles de séparation. Un jeté, on va dans le prochain espace. On pique et on fait cinq brides. Une, deux, trois, quatre, et cinq. J'ouvre ma boucle, j'enlève mon crochet, je viens ici dans la première maille de la première bride. Là, je ramène ma boucle maintenant et je la tire à travers la première maille et je serre mon troisième pop corn. Un et deux. Prochain espace, je vais faire la même chose. Cinq brides et je forme mon quatrième pop corn. Pour les autres, ce sera la même chose. Jusqu'à avoir huit points de pop corn. Je viens de terminer mon huitième pop corn. Deux mailles de séparation et on vient là. Derrière où on a la maille qu'on a tirée à travers la boucle. On ramène le fil et on fait une maille coulée. Et on vient de terminer notre deuxième rang. Une fleur vraiment miniature. On commence notre troisième rang. Quatre mailles en l'air. Un, deux, trois, et quatre. Je viens dans le premier espace après le point de pop corn. On va travailler trois brides regroupées ensemble. Ou bien trois groupes non terminés. Après, on va les regrouper. Un jeté, je pique ici. Je fais ma première bride, mais je la termine pas. Un jeté, je repique dans le même espace. Je fais une deuxième bride sans la terminer. Un jeté, je repique pour la troisième fois et je fais ma troisième bride sans la terminer. On a quatre boucle. Un jeté, je passe à travers les quatre boucles. Après, on va faire un point de picot avec trois mailles en l'air. Un, deux et trois. Je viens là, sous ces boucles qu'on a regroupées. Je passe ainsi et je ramène mon fil et je fais une maille coulée. Je viens de faire mon point de picot. Quatre mailles en l'air. Un, deux, trois et quatre. On va venir ici sur le deuxième point pop corn. Ici, sur cette maille, on pique et on fait une maille coulée. Oups ! Je vais refaire. Je l'ai perdue. Encore. Apparemment, hein ? Et voilà. Quatre mailles en l'air maintenant. Un, deux, trois et quatre. Mon prochain espace. Je fais les trois brides non terminées. Et une, deux et trois. Un jeté, je passe à travers les quatre boucles. Un point de picot de trois mailles en l'air. Je viens là, je passe à travers ces boucles. Comme ça. Je ramène mon fil et une maille coulée. On a formé un point de picot. Quatre mailles en l'air. Un, deux, trois et quatre. Je viens là, je viens là, sur le troisième point pop corn. Et je vais piquer ici, sur la maille, ramener le fil et faire une maille coulée. Je vais rapprocher un petit peu. On va continuer. Quatre mailles en l'air. Un, deux, trois et quatre. Un jeté. Le prochain espace. On pique et on fait trois brides regroupées. Ma deuxième. Et ma troisième. Un jeté, je passe à travers les quatre boucles. Un point de picot de trois mailles en l'air. Je viens là, je prends ces boucles, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Quatre mailles en l'air. Un, deux, trois et quatre. On vient là, sur le prochain point pop corn, ici, derrière. On va piquer ici, comme ça, sous la maille et on fait une maille coulée. Et on reprend la même chose, on fait notre travail de la même manière, jusqu'à terminer tout le rang. On va avoir aussi huit pétales. Je fais une dernière avec vous. Après la maille coulée, on va faire quatre mailles en l'air. Deux, trois, quatre. Un jeté. Prochain espace. Et on fait trois brides regroupées ensemble. Un jeté. Je passe à travers les quatre boucles. Et je fais un point de picot avec trois mailles en l'air. Je viens là, je repique de cette façon. Je ramène le fil et je fais une maille coulée. Maintenant, quatre mailles en l'air. Deux, trois et quatre. Et je viens là, sur le prochain. Derrière, on a une maille ici. On va juste piquer. Ramenez le fil et faire une maille coulée. Quatre mailles en l'air. Pour commencer, le prochain pétale. Ici, on va faire les trois brides regroupées. Un point de picot, quatre mailles en l'air. Et piquer dans le prochain pop-corn. Je vous laisse terminer. Après, je vous montrerai le résultat final. Je suis vers la fin. J'ai terminé mes trois brides regroupées. Plus le point de picot. Quatre mailles en l'air. Un, deux, trois et quatre. Et je viens là où on a fermé et monté quatre mailles en l'air. Ici, je repique et je fais une maille coulée. Et on vient de terminer notre fleur avec huit pétales. Maintenant, je coupe mon fil. Je le tire. Et je glisse mon fil vers l'intérieur pour pouvoir le cacher avec une aiguille. Et voilà notre petite fleur avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Huit pétales. On va cacher seulement le fil. Et elle est prête pour décorer une nappe ou bien un vêtement. En bas, cacher notre fil. Bien tous les fils qui dépassent. On coupe. Et voilà. Très joli. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada